Une fois n'est pas coutume, commençons par le dessert. Crème de fraise et mousse au citron, une version succulente, de cet emblème chinois du pensée par deux que l'esprit chinois nomme yin yang. Qu'il nomme yin yang, mais comment ça s'écrit yin yang ? Car on ne va pas bien loin dans la compréhension d'une idée chinoise si on ne sait pas comment elle s'écrit en chinois. La réponse est simple. Perception que l'esprit chinois a théorisée dans le plus important de ses livres fondateurs. C'est en effet dans un commentaire canonique du I Ching, le classique des changements, écrit vers le troisième siècle avant notre ère, que yin yang apparaît pour la première fois dans le sens emblématique qu'il a gardé jusqu'à nos jours. Il faut donc commencer par regarder d'un peu plus près le nom de cet ouvrage. Dans I Ching, le mot jing signifie classique, c'est-à-dire en français livre qui doit être appris en classe. En chinois, sa signification première désigne les fils de chaînes globalement verticaux qui structurent un tissage et que les fils de trame font disparaître en construisant le motif. Il s'agit donc d'une évocation d'une structure invisible qui structure un ensemble. Regardons maintenant le mot « changement ». Il combine les notions de « soleil » et de « pluie ». D'où les trois sens de ce mot qui construisent une curieuse contradiction. Comment le même mot peut-il signifier aussi bien « changement » que « loi fixe » ? La réponse à cet oxymore idéographique se trouve dans le I Ching lui-même. Or, c'est aussi dans le I Ching, dans ce grand commentaire du I Ching, qu'apparaît, sans barguigner, l'idée fondamentale de la permanence du changement. Et remarquez le dernier idéogramme « Tao » qu'on prononçait Naguère Tao. Grâce au grand sinologue suisse Jean-François Bitter dont nous reparlerons, on sait maintenant ce qu'il désigne. C'est le fonctionnement des choses. Et ce mot n'est pas plus taoïste que ça. Il est en fait le terreau commun de toutes les écoles de pensée chinoises. Revenons maintenant au mot « changement » qui écrit le passage constant du soleil à la pluie et de la pluie au soleil. Et posons en haut le soleil qui est chaud, donc qui a tendance à monter, et en bas la pluie qui est froide et a tendance à descendre, de façon à pouvoir placer entre eux des panneaux indicateurs, nous disant si ça va vers la pluie ou si ça va vers le soleil. Et voilà qu'apparaissent Yin-Yang ici en écriture traditionnelle. Yin-Yang est un seul mot en chinois, comme « aigre doux » en français. Mais ce seul mot s'écrit avec deux caractères. Seulement en chinois, il n'y a pas de trait d'union. Voilà pourquoi nous percevons ces idéogrammes comme séparés. Cela dit, même si vous n'êtes pas familier des idéogrammes, vous avez dû remarquer que ces deux mots ont une partie commune. Ce signe en forme de baie à longue queue dont la forme ancienne représentait les collines où se déroulaient dans l'Antiquité les cérémonies rituelles. De l'orientation de ces collines proviennent l'essence originelle des mots Yin et Yang. Yang, adrait, le côté de la montagne exposée au sud, là où le soleil arde. Et Yin, ubak, le côté de la montagne exposée au nord, là où l'accumulation des nuages rend le ciel opaque. Opaque et ubak étaient le même mot au Moyen-Âge. Donc voici une version alpine de Yin-Yang. Et ici, une version chinoise. C'est le mot Taishan dans le Shantong. Une photo de Kevin Sinclair dans un livre étonnant qui s'appelle « La Chine vue du ciel » aux éditions du Chen en 1989. Première conclusion essentielle à tirer de cette partie commune des deux idéogrammes formant le mot Yin-Yang, il ne peut pas y avoir d'adrait sans ubak. Yin-Yang ne sont pas deux choses séparées, mais deux aspects d'une même chose. Il ne peut pas être envisagé individuellement, l'un sans l'autre. Et cela vaut, quelle que soit la taille de la montagne considérée. Justement, les Chinois adorent mettre des petites montagnes dans leur jardin. Ils appellent ça des yaches, des pierres élégantes. Celle-ci est dans le jardin impérial de la cité interdite. Voici son adrait, Yang, lisse, continu, lumineux, tout en surface. Et si on tourne autour de cette pièce, que voit-on de l'autre côté ? Son ubak, Yin, multiple, tout en creux, sombre, profond, fécond. Et alors qu'elle n'a pas été mon étonnement, lorsque, visitant une exposition de sculpture moderne dans le parc de Kaoloon à Hong Kong, il y a une vingtaine d'années, de voir cette pièce, c'est une yache moderne. À gauche, son adrait, Yang, rond, lisse, continu. À droite, son ubak, angulaire, rugueux, multiple. Donc voilà un premier point d'acquis. Bien qu'on n'ait pas encore trouvé beaucoup de sexe dans ces objets, pourtant parfaitement Yin-Yang, mais on a déjà acquis un point, ils sont toujours ensemble. Il ne peut pas y avoir d'adresse sans ubak. On oublie toujours qu'un jour, c'est un jour et une nuit, et qu'il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre, et qu'ils n'ont une durée égale que deux jours par an. En revanche, pendant une moitié de l'année, du solstice d'hiver au solstice d'été, le jour gagne sur la nuit. Et du 21 juin au 21 décembre, la nuit gagne sur le jour. C'est pourquoi je vous dis courage, dans trois semaines, le jour va commencer à gagner sur la nuit. L'architecte chinois Yoming Pei a dit qu'il avait construit une pyramide au-dessus du Louvre parce que c'est le plus grand musée d'égyptologie hors d'Égypte. Ce n'est pas vrai. Enfin, c'est vrai que le Louvre est le plus grand musée d'égyptologie hors d'Égypte, mais ce n'est pas vrai qu'il a construit une pyramide parce qu'il est chinois. Donc, il n'a pas construit une pyramide, mais deux. Une Yang, qui dresse sa lumière intérieure vers le ciel, et une Yin, qui s'enfonce vers le sol auquel elle apporte la lumière du ciel. Et vous vous souvenez peut-être la dernière fois que vous êtes allé au Louvre pour descendre dans l'étage du musée après être entré par la pyramide. Il y a deux escaliers. L'un à volets multiples, Yin à gauche sur l'image. L'autre en spirale continue, Yang à droite sur l'image. Dans la partie gauche commune aux idéogrammes Yin-Yang, nous avons tiré l'information statique des deux côtés d'une montagne. Leur partie droite va maintenant nous faire apparaître leur dynamique spécifique. Et une fois n'est pas coutume, commençons par Yang. Entre le soleil et la pluie, une barre horizontale signale que ces deux éléments sont en train de se séparer. La partie droite de Yang apparaît donc comme une sorte de bulletin météo signalant une fin d'orage, le passage dynamique de la pluie que l'on voit en bas au soleil que l'on voit en haut. Gardons cette idée et allons voir ce qui se passe du côté de Yin. Eh bien, on y trouve deux éléments dont la combinaison signale un amoncellement de nuages qui donc ressemble elle aussi à un bulletin météo, un ciel qui se couvre, une luminosité qui baisse, bref, un début d'orage, le passage du soleil vers la pluie. Pourquoi alors parmi les nombreux binômes que compte la langue chinoise est-ce le binôme Yin-Yu qui a été choisi pour être l'emblème du pensée par deux ? Eh bien, parce qu'il applique un grand principe de la pensée chinoise qui est que un emblème n'est jugé efficace que s'il applique à lui-même la règle qu'il décrit. Voilà pourquoi parmi les nombreux binômes de la langue chinoise c'est celui-ci qui a été choisi pour être l'emblème, le blason du pensée par deux puisqu'en même temps il nous parle de façon statique de l'adresse et de l'ubac et en même temps il nous raconte de façon dynamique le passage de la pluie au soleil et du soleil à la pluie. Les sentences parallèles sont le bonheur de la Chine au moment du nouvel an. Ce sont deux phrases de bonne augure toujours inscrites à l'encre jaune sur des bandes de papier rouge que l'on colle à chaque côté de la porte principale à l'occasion du nouvel an lunaire. que les Chinois appellent la fête du printemps. Mais leur particularité de ces sentences parallèles tient au fait que chacune des deux phrases qui les constituent elles se lisent de haut en bas comme traditionnellement on écrivait en Chine. Mais ce qui est tout à fait étonnant c'est que chaque mot de chacune des deux phrases est en couplage yin yang avec le mot placé au même niveau sur l'autre phrase. Ce genre de composition graphique qui n'est possible qu'avec des idéogrammes c'est-à-dire des mots qui ont tous la même taille disparaît évidemment avec la traduction mais quand même on peut essayer de les voir danser ensemble. Phrase de gauche Le chant du loriot la danse de l'hirondelle présente leur bon vœu au nouveau printemps. Phrase de droite Les sauts du tigre les bondissements du dragon accueillent le renouveau de l'année. Ça c'est la lecture diachronique de haut en bas pour chacune des deux phrases. Et maintenant la lecture synchronique En lecture horizontale chaque mot résonne avec son correspondant L'oriot un oiseau ciel tigre un quadrupède terre chant résonne avec danse hirondelle avec dragon encore ciel-terre danse avec cabriole féliciter avec accueillir nouveau avec renouveau printemps une saison année une durée. Et si les hexagrammes du I Ching sont considérés par l'esprit chinois comme des emblèmes efficaces c'est parce que eux aussi appliquent à eux-mêmes la règle yin-yang du un se divise en deux puisqu'ils combinent à la fois une architecture statique les fonctions des différents niveaux que l'on voit à droite et un déroulement dynamique du premier au dernier trait de l'entrée à la sortie que l'on voit à gauche et le sexe dans tout ça c'est comme le jour et la nuit le sexe il n'en a encore jamais été question et pour cause yin-yang yin-yang n'ont aucun genre ce ne sont pas des états mais des vecteurs et c'est pourquoi la meilleure définition de chacun des éléments de ce binôme a été donnée par Wang Pi un penseur de la fin des Han qui après avoir commenté le I Ching le Lao Tzu le Confucius et le livre des rites est mort à 23 ans voilà une vraie définition du yin-yang c'est pourquoi organiser yin-yang en deux colonnes enracine l'erreur qui considère le système yin-yang en deux colonnes comme une dualité composée d'éléments fixes séparés et opposés alors qu'il représente un couplage de manières d'agir un duo de propension réciproque alors pourquoi on trouve dans tous les livres non chinois traitant d'un domaine chinois ce genre de rangement en colonne alors permettez-moi de vous donner un conseil la prochaine fois que vous rencontrerez une telle page déchirez-la tout simplement car c'est précisément ce genre de nomenclature qui ferme la porte à la compréhension de ce que l'esprit chinois entend par yin yang sans compter que cette typologie enracine aussi une perception négative du yin méprisante des femmes totalement extérieures au yin yang regardez il y a toujours une des deux colonnes où tout est chic et c'est celle de l'homme et une autre où tout est moche et c'est celle de la femme sexualiser yin yang est une sottise qui empêche de comprendre que ce sont deux manières d'agir vectorisées différemment et non des genres et encore moins des sexes donc il y a un problème il y a un problème et c'est une très bonne chose qu'il soit posé ce soir à passerelle en ce lieu accueillant dédié au ressourcement au renouveau au partage et au face à face et où s'échangent de nouvelles manières de penser et de vivre les rapports entre les cultures et entre les femmes et les hommes tiens vous avez remarqué je n'ai pas dit comme on le fait d'habitude les rapports entre les hommes et les femmes oh c'est pas par coquetterie c'est déjà à cause du yin yang parce que dans la langue française comme dans toutes les langues ce qui est nommé en premier est toujours valorisé par rapport à ce qui est secondaire nous allons donc essayer de regarder ensemble quelques exemples de ce machisme invisible qui imprègne notre langue et notre vie quotidienne sans que le plus souvent nous y prenions garde commençons par deux domaines dans lesquels la précision de genre ne semble a priori nullement indispensable avec la création de la sécurité sociale en octobre 1945 est apparu l'impératif d'un numéro personnel d'identification de numéro de sécurité sociale à 13 chiffres dont le nom officiel est numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques tiens des personnes physiques pour marquer qu'il s'agit donc de répertorier à l'époque sur des cartes perforées des personnes physiques en tant que telles sans aucune considération de genre pourtant le numéro des hommes commence par 1 et celui des femmes par 2 la raison invoquée pour cet axiome est aussi inintéressante qu'injustifiée elle ajuste des racines historiques l'inventaire de l'actuel numéro de sécurité sociale est un héros de la résistance le contrôleur général des armées René Carmi directeur du service national des statistiques organisme destiné à préparer secrètement la remobilisation de l'armée française dissoute par l'armistice de 1940 René Carmi qui durant l'occupation a continuellement lutté contre les nazis et qui sera finalement arrêté à Lyon par Klaus Barbie torturé déporté il mourra du typhus à Dachau au cours de l'été 1944 René Carmi donc avait prévu un numéro matricule à 12 chiffres appelé numéro des français comportant deux chiffres pour l'année deux pour le mois deux pour le département trois pour la commune et trois pour un numéro d'ordre pour le mois de naissance la création de la sécurité sociale donnant au numéro matricule un objet civil et non plus uniquement militaire il se devait d'inclure aussi les femmes c'est pourquoi fut rajouté un treizième chiffre en première colonne un pour les hommes deux pour les femmes inclure dans ce répertoire national des personnes physiques les femmes qui venaient de recevoir le droit de vote et l'exercice pour la première fois et l'élection à l'assemblée constituante de l'automne 45 était une décision raisonnable mais on ne voit vraiment pas pourquoi cela demandait une précision sexuée sinon inconsciemment pour marquer une hiérarchie entre les sexes hiérarchie hiérarchie qui peut se nicher dans les plus stupides détails vous êtes-vous déjà demandé pourquoi dans un lavabo ou dans une baignoire le robinet de l'eau chaude est à gauche et celui de l'eau froide est à droite catégorie qui sera d'ailleurs reprise par les mitigeurs comme on le voit ici pourquoi parce que nous écrivons de gauche à droite et que donc la gauche est inconsciemment première donc supérieure à la droite qui est secondaire et puis c'est vrai aussi que sauf en cas de fortes canicules on préfère toutes et tous une douche chaude à une douche froide un autre exemple qui court les rues c'est le cas de le dire ce sont les panneaux routiers les panneaux routiers ont-ils un sexe ? évidemment non mais cependant ils sont classés en fonction de leur forme géométrique et ce classement présente une curieuse singularité il y a les panneaux ronds qui chacun signale une interdiction spécifique interdiction de doubler de dépasser une certaine vitesse etc. vous les connaissez toutes comme moi et puis il y a les panneaux triangulaires globalement les panneaux triangulaires point en bas signalent un obstacle un danger et donc ils recommandent un surcroît de prudence par exemple aux abords des écoles où de jeunes enfants peuvent inopinément traverser la chaussée or justement il est intéressant de remarquer que le panneau attention école qui est unique en son genre représente un couple genré Olivier Rasemont journaliste au monde et blogueur furteur le fait très bien remarquer c'est bien entendu un grand frère qui protège sa petite soeur alors qu'il n'y a aucune raison à cela la seule logique voulait qu'il y ait deux enfants mais on aurait pu représenter une grande et une petite soeur ou bien un grand et un petit frère non il fallait insidieusement rappeler que les garçons protègent les filles qui naturellement traversent sans regarder comme des fofolles or il se trouve comme tout ici-bas la forme des choses a une histoire histoire qui reflète un contenu sociologique voilà une version qui date des années 49 ou 50 et en voilà une autre beaucoup plus ancienne en Charente maritime et qui date vraisemblablement des années 20 comme on peut le constater au costume des deux enfants et qui voit-on là cette fois une grande soeur qui fait traverser son petit frère en culotte courte or de quelle époque date ce panneau de la fin des années 20 c'est-à-dire de l'époque de la garçonne quand les femmes qui avaient assuré la survie du pays pendant la grande guerre moissonnant dans les champs et produisant dans les usines en particulier des munitions à la place des ouvriers masculins cloués au front des tranchées quand les femmes revendiquaient déjà de par leur vêture de par leur coiffure et de par leur allure une reconnaissance plus digne de leur statut dans les sociétés modernes bon il faudra une seconde guerre mondiale pour qu'elles obtiennent le droit de vote mais l'adoption internationale de ce nouveau panneau marque un indiscutable retour en arrière très en arrière on peut en effet s'interroger sur le choix de cette forme le triangle pointe en bas pour catégoriser une injonction spécifique qui se résume toujours à la sommation c'est dès le passage c'est dès le passage au véhicule circulant sur une route classée prioritaire au véhicule tournant dans un rond-point ou roulant sur l'autoroute que l'on est en train de rejoindre c'est dès le passage au mépris du principe fondamental du code de la route la priorité à droite n'obstant le bien fondé d'une telle injonction du code de la route qui est effectivement dans le véhicule il faut quand même remarquer qu'il est intéressant de voir que pour représenter une sommation de soumission il est été inconsciemment évidemment choisi une forme géométrique qui remonte au plus vieux idéogramme de l'humanité le triangle point en bas qui depuis les temps préhistoriques est le signe de la puissance fécondante des femmes à droite c'est une pièce qui sorte de l'abri Blanchard qui est peut-être le plus ancien témoignage connu à ce jour bien qu'incomplet d'une représentation vulvaire dans l'Europe de l'Ouest gravée il y a 38 000 ans en Dordogne la véluse de Rolfels découverte par Nicolas Schöner paléo-anthropologue de l'Université de Tübingen trouvée dans une grotte au sud-ouest de l'Allemagne cette figurine montre une femme avec une opulente poitrine dressée et une vulve prononcée et des grandes lèvres visibles entre ses jambes ouvertes de nombreuses autres figurines dites de Vénus d'entre 31 000 et 23 000 ans avant notre ère ont été retrouvées toutes mettent l'accent sur les attributs sexuels féminins accentuation allant parfois jusqu'à l'absence des membres et du visage dans le cadre de la Vénus de Rolfels que nous venons de voir la tête a été remplacée par un orifice servant à passer une ficelle pour s'en servir comme pendentif en contrepartie le fait important est que durant toute cette période plus de 10 000 ans on ne trouve à ce jour aucune représentation phallique comme si en ces temps difficiles la sanctification de la vulve des femmes d'où sortaient on ne savait encore ni pourquoi ni comment les enfants qui assuraient la survie de la tribu bien sûr ces images nous perturbent parce qu'elles ne correspondent pas au canon que nous avons aujourd'hui et du sacré et de la beauté féminine mais elles sont là et elles cohabitent avec d'autres chefs-d'oeuvre qui des dizaines de millénaires plus tard nous émeuvent toujours comme cette silhouette à gauche et cette magnifique tête de la Vénus de Brassampouille la plus ancienne représentation d'un visage humain mais cette reconnaissance fondamentalement religieuse de la force procréatrice du ventre des femmes a dû commencer à cesser quand les hommes préhistoriques ont commencé à s'apercevoir qu'ils avaient eux aussi un rôle dans le processus qui faisait tomber les enfants de la vulve des femmes et c'est alors le début de l'enracinement dans l'inconscient collectif masculin de l'idée que l'énergie la seule force véritablement créatrice était masculine et depuis lors les hommes de toutes les cultures se sont mis à réécrire l'histoire à l'envers il existe à Paris dans le 13e arrondissement un institut de paléontologie dont la façade est ornée d'une frise de bas-relief évoquant la période à laquelle est consacrée cet institut on y voit des scènes de chasse et aussi des reconstitutions d'activités artistiques ici on voit en train de sculpter la Vénus de l'ocèle ou Vénus à la corne mais c'est un homme qui est représenté évidemment il ne serait jamais venu à l'idée d'aucun paléontologue du début du siècle passé l'époque ou cette frise de penser une seule seconde que l'auteur de ces statuettes comme des innombrables peintures pariétales on en a recensé plus de 700 000 dans le monde entier puissent être autres que des hommes et pourtant des archéologues à la fois archéologues et médecins archéologues et kinés se sont intéressés à ces mains négatives et même si on ne sait pas très bien ce qu'elles signifient ils ont conclu de leur étude que celle-ci était majoritairement des mains de femmes peut-on en conclure que nombre des auteurs des peintures des grottes néolithiques seraient des autrices le point n'est pas encore réglé car ces mains négatives pourraient être des manifestations votives lors de cérémonies et non des signatures de celles et ceux qui auraient peint les fresques de ces sanctuaires souterrains mais ce qui doit être renu c'est que depuis l'invention de la préhistoire au XIXe siècle c'est la première fois qu'était cornée l'évidence qui jusqu'alors envisageait les œuvres pariétales comme ne pouvant être évidemment c'est-à-dire culturellement uniquement l'œuvre des hommes remontant le temps et regardons les pictogrammes avec lesquels depuis les anciens grecs les astronomes et les astrologues désignent les deux planètes les plus proches de la Terre ici une sculpture de Jacques et Juliette dans le ville des artistes vivant en Normandie pour Vénus c'est un miroir c'est la beauté dit-on en fait la vanité la superficialité pour Mars c'est une épée brandie de manière étyphalique associant l'activité humaine à un combat de coque de basse-cour ce genre de stéréotypes sottement genré c'est ce que réfute sans ménagement Mireille Porte dite Orlan une plasticienne transmédia et féministe française née le 30 mai 47 à Saint-Étienne qui vit et travaille entre Paris New York et Los Angeles et qui se revendique au-delà des genres grammaticaux se décrivant elle-même comme une homme et un femme et l'une de ses plus fortes manifestations fut de répondre au troublant tableau de Courbet l'origine du monde tellement troublant que Jacques Lacan qui en était l'acquéreur le dissimulait derrière un dispositif d'y répondre en 1991 par ce tableau surprenant reprenant la pose de celui de Monet y compris par reproduction photographique le cadre de l'œuvre exposée à Paris et intitulé sans faux semblants l'origine de la guerre une autre artiste contemporaine mystique qui habite dans le 13e arrondissement de Paris et qui depuis de longues années entreprend de décorer les murs de la capitale avec ses pochoirs mystique relève avec élégance la question de la sexualisation de notre grammaire française il est vrai que la sexualisation grammaticale des substantifs nommant des objets est parfois déconcertante pourquoi avons-nous le persil et la coriandre en raison d'une obscure logique graphique qui veut que les mots se terminant par un « e » soient féminins et les autres masculins cette curieuse règle orthographique est aussi celle qui détermine le sexe des pays oui car les pays ont un sexe ce qui nous donne le Brésil masculin parce que pas d'e à la fin et la Turquie féminin parce qu'elle a un e à la fin mais ces arguments grammaticaux sur des objets qui n'ont objectivement pas de sexe ne doivent pas nous masquer c'est la dépréciation négative du féminin envers le masculin que charrie notre langue quotidienne par exemple quelle est la différence entre un outil et une machine on ne cherche pas longtemps l'outil est noble il permet de créer la machine sert à reproduire elle est asservie à qui l'emploie même quand elle est découverte par un génie la calculatrice inventée par Pascal au 17ème siècle est devenue en français l'ordinateur alors qu'en anglais langue sans genre elle est restée un calculateur computer du vieux mot latin compute compter calculer on peut aussi débusquer dans notre langue française ce genre de connotation négative envers le féminin par exemple dans les doublons les doublons ce sont ces sortes de mots différents qui bien qu'issus de la même racine latine ont pris des formes différentes par exemple quelle est la différence entre le cerveau et la cervelle c'est pas compliqué le cerveau pense c'est l'organe noble de l'espèce humaine et la cervelle c'est ce qu'on mange chez les animaux et d'ailleurs dans le langage courant quand le langage courant utilise une métaphore tirée du monde animal on va y retrouver ce type de hiérarchisation positive pour le masculin est négative pour le féminin par exemple on dit rarement d'une personne qu'elle est laide comme un singe ni d'une autre personne qu'elle est maligne comme une guenon et quand en français on rencontre des mots épicènes c'est à dire des mots dont la graphie et la prononciation sont les mêmes au masculin et au féminin comme secrétaire l'usage a vite fait de cantonner la version féminine à des tâches subalternes et la version masculine à des tâches nobles qui est le plus qui est le plus investi de responsabilité la secrétaire de direction ou le secrétaire d'état alors comment yin yang pourrait-il nous aider à sortir de tout ça d'abord en évitant de figer yin yang dans des séries d'attributs voire d'état et mettre plutôt en valeur leur propension leur manière d'agir il est toujours préférable pour en parler d'utiliser des verbes d'action plutôt que des noms ou des adjectifs si souple et souplesse sont consonants avec yin c'est bien parce que l'agir de type yin est d'assouplir que ce soit une négociation ou une articulation et si ferme et fermeté sont rapportés à yang c'est bien parce que l'effet de type yang est de raffermir alors on va en voir plusieurs couples de ce genre utiliser des verbes d'action et non pas des substantifs ou des adjectifs pour décrire les démarches yin yang permet de cercer de les percevoir comme des catégories des états et donc de mieux ressentir yin yang comme ce qu'il a toujours été pour l'esprit chinois des modes d'action qu'est-ce que vient faire ce guerrier franc du 10e siècle dans une conférence sur yin yang si si il a sa place il vient nous montrer son équipement ce qui défend c'est le bouclier ce qui attaque c'est la lance je sais il y a aussi l'épée mais dans la Chine antique l'arme d'attaque par excellence c'est la lance que l'on appelle aussi la halbarbe c'est l'arme favorite de Guan Yu aussi appelée Guan Di le d'artagnan chinois mort en 220 de l'ère commune Guan Di est toujours très vénéré en Chine voilà une statue haute de 61 mètres car Guan Di a vécu 61 ans élevé à Changping son village natal près de Yuncheng dans le Shanxi où il a vécu 19 ans donc le socle fait 19 mètres de haut et cette statue inaugurée en grande pompe en 2010 était alors la troisième statue la plus grande du monde et en voici une autre haute seulement de 58 mètres qui se trouve à Jingzhou au Hubei achevée en 2016 où il y a beaucoup de temples à Guan Di dans la Chine du Sud et aussi dans les communautés chinoises d'outre-mer par exemple à la Réunion si je vous ai parlé de Guan Di et de sa lance c'est parce qu'on la retrouve aussi dans les arts martiaux et c'est parce que comme l'équipement du guerrier franc de tout à l'heure grâce à un autre chinois bien connu la lance est un élément important pour comprendre la dialectique yin Marjotong vous l'avez reconnu a publié ce texte en 1937 à l'académie de lutte anti-japonaise de Yénan où il s'était réfugié avec les survivants de la longue marche la contradiction c'est à l'origine ce qui contredit le discours contradiction c'est l'opposition des contraires comme le jour et la nuit vous avez remarqué quand on veut exprimer un antagonisme irréductible entre deux théories ou une disparité complète entre deux personnes on dit oh là là alors là c'est de là c'est le jour et la nuit de Hegel à Marx la contradiction c'est ce qu'il faut résoudre c'est à dire faire disparaître mais c'est pas exactement ce que Mao pense de la contradiction pourquoi ça ? à cause de la manière dont s'écrit en chinois l'idée de contradiction l'une dans Maotunlun le titre de l'ouvrage de Mao l'une veut dire dissertation donc le titre le titre de ce texte est littéralement dissertation sur lance bouclier lance bouclier comme l'équipement du guerrier franc et celui de Guandi lance bouclier attaque et défense aucun des deux n'est dans l'absolu supérieur à l'autre ça dépend de la situation mais aucun n'est opérant tout seul l'efficace tient à leur couplage dialectique lance bouclier en un seul mot comme yin yang mais bien sûr Mao ne peut pas disserter sur la contradiction en employant les mots yin yang non seulement vis-à-vis des chinois ça ferait un peu vieux jeu mais aussi vis-à-vis des soviétiques ça ferait pas très marxiste alors le texte de Mao s'ouvre sur cette phrase devenue culte dans la Chine révolutionnaire alors qu'elle exprime la base même du mode de pensée par deux et qu'elle représente les principes même du mode de pensée yin yang reprenons donc différentes vectorisations yin yang ça c'est un peu la fable du lièvre et de la tortue mais n'oublions pas que dès que l'on tente d'isoler yin ou yang dans un seul domaine en excluant son compère immédiatement la dialectique yin yang se rétablit le yin restaure les forces que le yang dépense ok mais si on l'isole qu'on cherche à le définir sans le penser par rapport à yang aussitôt restaurer ses forces il apparaît qu'il y a deux manières de restaurer ses forces l'une est de type yang c'est manger par exemple au restaurant quand ils seront réouverts l'autre est de type yin c'est dormir ce qui est tout aussi réjuvélant ne dit-on pas qui dort d'in et contrairement à manger ne demande aucun effort la dialectique yin yang ici exprimée en termes de psychologie est aussi tout à fait manifestée en termes de biologie par le rapport entre veille et sommeil nous dormons en moyenne 8 heures sur 24 soit deux fois moins longtemps que nous restons en état de veille et cette vectorisation qui tient une grande place dans la médecine traditionnelle chinoise explique aussi pourquoi le yin tient visiblement une moindre place que le yang nous venons de le voir avec le rapport entre veille et sommeil mais il se manifeste aussi dans les lignes des hexagrammes du yi jing voilà les deux traits yin et yang des figures du yi jing en haut le trait yin redoublé multiple en dessous de lui le trait yang continu unique mais ils sont ce ne sont pas des dessins abstraits ce sont des dessins animés effectivement ils sont l'un comme l'autre animés de la vectorisation yin ou de la vectorisation yang dont ils sont les emblèmes constitutifs le trait yin est animé par une force centripète le trait yang est animé d'une vectorisation centrifuge vectorisation qui va l'étirer jusqu'à l'extrême jusqu'à provoquer une rupture une mutation le transformant en triïne immédiatement animé d'une vectorisation centripète qui va rapprocher l'un de l'autre les deux petites lignes jusqu'à ce que finalement elle se touche provoquant une nouvelle mutation qui va transformer le trait yin en trait yang aussitôt animé d'une vectorisation centrifuge et ainsi de suite continuellement à l'image de la respiration du monde de la nuit au jour de l'hiver à l'été vous avez remarqué comme les expressions que je viens d'employer sonnent un peu bizarre quand on commence par le yin bon mais voilà un dessin trouvé ce matin même dans le journal Libération illustrant les difficultés sexuelles des jeunes gens en cette période d'épidémie de Covid à l'intérieur d'un dossier intitulé avoir 20 ans en 2020 justement il semblerait que on n'ait pas encore vraiment traité la question initiale yin yang a-t-il un sexe mais bien sûr cette non-réponse n'est pas un manque ou un oubli mais une réponse en creux à la chinoise si nous n'avons pas évoqué de rapport entre le sexe le genre et yin yang c'est parce qu'il n'y en a aucun c'est une question de point de vue le grand signologue suisse Jean-François Billeter explique cela d'une façon roborative il dit que l'opposition entre yin et yang a été aggravée en Occident par l'importance qui revêt la différence fondée par le sexe et il continue en disant sexe est en effet un mot pervers au lieu d'évoquer ce qui réuni il désigne ce qui sépare sexe est dérivé du verbe latin sécare qui signifie couper le sexe est ce qui sectionne ce qui sépare ce qui divise en deux parties distinctes à jamais et c'est de là que provient l'extrême valorisation de la sexualité de l'érotisme et de l'amour dans la pensée occidentale et dans son monumental essai sur l'art chinois de l'écriture Jean-François Bitter poursuit en disant dans la tradition dans la tradition grecque le mythe raconté par Aristophane dans le banquet de Platon présente les humains comme étant par définition incomplets dépossédés de leur moitié jadis tranchés par Zeus et passant leur vie à la rechercher la tradition judéo-chrétienne reprendra cette idée en posant que l'être humain du fait qu'il est sexué est un être incomplet l'incomplétude de l'être humain est au cœur de la religion chrétienne dit-il qui est religion de l'amour l'humain y fait son salut par l'amour du prochain il est sauvé par l'amour que Dieu lui part la répartition sexuelle des rôles est souvent explicite l'église est l'épouse du Christ et l'âme féminine par nature s'unit avec lui par des noces spirituelles le mariage est un sacrement parce qu'il reproduit le mystère salvateur de l'amour divin et Simon Leis le grand sinologue belge explique en écho citation de l'angèle Cachalot en Chine nul incomplétude de l'humain face à une divinité nul recours à un dieu d'amour nul crainte non plus qu'il ne se détourne et refuse son concours le langage le langage de l'union des épousailles de l'amour est absent du confucianisme comme du taoïsme et plus tard comme du bouddhisme ni l'amour en tant que sentiment ni le mariage en tant qu'acte ne devait y être sacralisé il en est résulté comme conséquence une attitude plus insouciante à l'égard de la sexualité pour l'esprit chinois le sacré ne naît pas de la fusion de deux réalités opposées mais de l'harmonisation d'énergie complémentaire qui s'accomplit dans l'univers dans le corps social et dans le corps individuel alors quelle conclusion tirer de tout cela peut-être en regardant le phénomène des cordes vibrantes cette expérience que chacun peut faire montre que lorsque deux cordes par exemple d'instruments de musique sont placées l'une à côté de l'autre si l'on fait vibrer l'une l'autre se met à son tour à vibrer sans qu'aucune action physique ne lui ait été apportée yin yang n'est ni féminin ni masculin mais il est indéniable que pour de multiples raisons physiologiques sociales culturelles religieuses etc les femmes sont plutôt réceptives aux stratégies yin à la durée au rythme à la préservation à l'entretien de la vie et les hommes plutôt réceptifs aux stratégies yang à l'instant à la découverte à la compétition à la nouveauté mais la grande raison la grande leçon que nous apporte le pensée par deux du yin yang c'est que nous ne devons jamais oublier le yin car justement nous sommes tous hommes comme femmes nous sommes naturellement du côté du yang pourquoi ? mais simplement parce que nous sommes vivants chauds mobiles il importe donc de constamment nous enrichir des stratégies yin pour pouvoir chaque jour approfondir notre rapport au monde et améliorer notre rapport entre humains en général et entre femmes et hommes en particulier ne serait-ce que pour transformer le duel une image du prochain Star Wars qui sort le 20 décembre en duo un autre Sous-titrage ST' 501